Alors, Gigi Boy, c'est d'accord. Tu viens avec nous. Tu as bien réfléchi. Tu sais que l'aventure comporte de gros risques. Christ, donc, ça ne va pas être une partie des campagnes. Non, non, si ça peut, c'est joué. Et là, moi, Gigi Boy, il va partir avec vous. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, Gigi Boy. C'est très bien, c'est très bien. D'ailleurs, on ne doutait pas de ta décision. D'autant que, de toute manière, on était fermement résolus à t'embarquer. Non, mais que... Peut-être on pourrait, pour un supplément de sincérité, lui faire prêter le serment de la loyauté. Non, tu n'es pas à peine à prêter à rien, à prêter du tout, là. Si l'un des bonnes fois, il n'a pas envie de se jouer. Ne te fâche pas, Gigi Boy, simple formalité. Afin que tu sois dissolublement lié avec nous par les liens du cœur et du verbe. Ecco. Asti, faites le nécessaire. Dites, sur quoi je lui fais prêter le serment ? Oh, c'est ce que vous voulez. Non, parce que nous autres, à Napoli, on prête le serment sur n'importe quoi. Je ne vais pas prêter le serment. Mais, là, dans la famille des Astis, on se sert d'un livre de cuisine. Bon, ben, ben, pour le livre de cuisine. Allez, vous en avez un, Asti ? Ah, si, si, je ne m'en sais pas jamais. Tenez, les voilà. Alors, monsieur Gigi Boy, fermez les yeux, ouvrez les livres. Ça ne peut pas ouvrir les livres. Fermez les yeux, ouvrez les livres. Faites ce que je vous ai. Mettez votre doigt au hasard sur la base. Voilà, voilà, bien, bien, très bien. Alors, le sort, il a désigné les cannellones à la cardinale. Moi, ce n'est même pas ça, les cannellones. Il a désigné les cannellones à la cardinale, monsieur Gigi Boy. Il a tendé le bras droit et les deux jambes. Oh là ! Non, mais restez où vous êtes. Non, ce n'est pas, Bobo. Restez là où vous êtes et dites, je les jure. Bobo. Dites, je les jure. Je les jure. Voilà ! Voilà ! Alors, la cérémonie, il est terminé. Eh bien, ce n'est pas trop tout. Voyons, 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 Asti. Il va y finir, je les jure. Mais qu'est-ce qu'il a juré ? Non, mais, monsieur Black, quand on prête le serment sur les cannellones à la cardinale, ça veut dire qu'on jure tout, en gros. On ne fait pas le détail, il n'y a pas la restriction mentale. Bon, bon, bon. On jure sur les cannellones. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Bien, bien. Alors, Gigi Boy, il te revoit notre compagnon pour le meilleur et pour le pire. Tu es content ? Ah, c'est content, monsieur Black, il vient d'embrasser, là. Ah, non, on va l'embrasser. Oui, oui, ça va. Oh, non, non, mais... C'est explosé de joie. Oui, ça, c'est bien. Dis-donc, maintenant, il s'agit de se mettre en route. Eh bien sûr, plus de temps, Pierre. Voyons, mais dans quelle direction ? Ah, voilà. Moi, à mon avis, il faut d'abord retrouver la Maranée. Eh, c'est la première chose à faire. Il y a quelqu'un qui pourra nous faciliter notre entrée au Filéquistan. Gigi Boy, t'as pas idée où elle peut percer, cette brave Pauline IV ? C'est la hachée de la Maranée. Peut-être, peut-être, n'est-ce pas, elle est peut-être à Mandalay. À Mandalay ? Peut-être à Mandalay. Et qu'est-ce qui te fait croire qu'elle peut s'y trouver, à Mandalay ? C'est à Mandalay. Peut-être parce qu'à Mandalay, il y a la foire, à Mandalay. Oui, c'est la foire aux marondaines. Ah oui, c'est à Mandalay. La foire aux marondaines, ça doit être très intéressant. Oui, c'est à Mandalay. Qu'est-ce que tu en penses, White ? Oh, moi, je ne vais pas dire des préconçus. Va pour Mandalay et Mandalay. Pas adopté. Alors, comment ça rend ? À mon avis, il faut prendre la roulotte de Gigi Boy en remorque. Oui, c'est une excellente idée. Allez, Asti, Gigi Boy, au travail, tout de suite. Allez, c'est là, solitement. Pendant ce temps, nous, on va faire le plein. Bon, allez. Bon, et alors, ça y est ? Allez, Gigi Boy, Asti. Allez, tout le monde dans le corbillard. Allez, Black, viens. Prêt ? Prêt. Allez, en route. Tandis que Black et White, accompagnés d'Asti et de Gigi Boy, retrouvés, roulent en direction de Mandalay à la recherche de l'ex-Maharan et Pauline IV, seuls, capables de les aider à s'introduire au Filékistan. Tandis que Furax, quelque part dans le monde, poursuit en silence sa lutte contre les babus. Tandis que l'horrible M. Psaf, condamné, exclu, banni par ses complices, s'éloigne du paradis qu'il avait cru mérité. Tandis que partout, l'aventure continue. À Yadupour, capitale du Filékistan, les babus sont tenus en échec par le vieux professeur Hardi Petit. Il d'or, ne le réveillez pas. Comment ne le réveillez pas ? Allons, Théo, quoi ? Enfin, est-ce qu'on avait des égards pour mon sommeil quand j'étais le prisonnier des babus ? C'est un vieillard. Mais je m'en fous ! À présent, je suis un babu moi-même, mon cher Maurice la grammaire. Et si je veux secouer le professeur Hardi Petit par les deux oreilles pour l'empêcher de ronfler, personne ne pourra me l'interditer. Si ! Moi, Théo, vous soyez un petit dégoûtant, un traître, un lâche, un vendu, un dégonflé, passe encore, il en faut. Maurice ! Que vous vous attaquiez à la santé d'un vieil homme de 70 ans, d'un savant que nous respectons, je vous dis, alors là... La santé d'un vieil homme, il est plus solide que vous et moi. C'est vous qui le dites. Mais la réalité est plus cruelle. Le professeur Hardi Petit a perdu la raison, Théo. Qu'est-ce que vous dites, Maurice ? La vérité. Probablement à la suite des émotions que vous lui avez infligées, notamment quand il a appris votre... votre trahison. Le vieux professeur est devenu fou. Fou ? Fou ! Fou ! Fou ! Fou ! Fou ! Non ! Si ! Mon cher Clacmuf, je viens de l'apprendre de la bouche de son compagnon de captivité. Mais, Théo, vous savez que c'est très grave. Je sais. Si le professeur Hardi Petit a perdu la raison, tous nos espoirs de réconstituer les monuments réduits s'écroulent. Mais oui, Clacmuf. Seul le professeur pouvait nous construire le réimpalateur de densité. Oh là 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 ! C'est effrayant. Je n'ai vraiment pas de chance en ce moment. Quelle période ! Allons, M. Clacmuf. Allons, vous laissez pas aller. Mais rien n'est mais réussi en ce moment. Je voulais faire exécuter M. Psaf. Vlant, le Gracie, on lui rend la liberté. Je vais faire travailler le professeur Hardi Petit. Crac, le voilà qui tombe fou. Oh non, non, zut alors, zut, zut. Allons, patron du cran. Oh non, laisse-moi, Grugniache. Non, non, ne me touche pas avec tes grosses pâtes sales. Je suis triste comme du pain rassis. Écoutez, Clacmuf, voulez-vous que nous allions réveiller le professeur pour voir dans quel état il est ? Maurice, la grammaire a peut-être exagéré les choses pour nous embêter. Allez-y, Théo. Je vous laisse faire. Moi, je suis une banane moisie. Oui, bon, alors allons-y. Viens, Grugniache. Je le descendrai, M. Théo. Si tu es sage. Réveillez-le si vous voulez, mais doucement, n'est-ce pas ? Allez, hop ! Allez, debout, grand-père. Grugniache, on te dit de la douceur. Et alors ? Laisse-moi faire. Professeur. Petit professeur. Ouh, professeur, ouvrez vos petits yeux bien vite. Ouh, professeur, car vous nous brisez les cœurs. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Merci. 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 Merci.